Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'ActuLarge, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe, une semaine sur deux, le mercredi et le dimanche. Bon visionnage ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuLarge, donc on se retrouve pour cet épisode d'ActuLarge, donc c'est le premier de cette semaine. Donc voilà, l'expérience d'ActuLarge va être un peu plus longue d'habitude parce que je vais déjà faire l'ActuLarge et je vais aussi vous présenter un jeu, enfin d'abord vous présenter un jeu et après faire l'ActuLarge. Donc le jeu, je l'ai sur mon ordinateur, mais le truc c'est que mon ordinateur c'est pas celui sur lequel je tourne les vidéos et j'ai rien pour enregistrer sur mon ordinateur, du coup je vous mettrai une vidéo du jeu sur Youtube. Donc voilà, parce qu'en plus je sais pas, donc c'est Sail Simulator 5, donc si certains connaissent, j'aimerais bien qu'on me dise dans les commentaires si je peux le mettre sur Mac, parce que moi j'ai un PC sur lequel j'ai mes jeux et je fais les vidéos sur un Mac, donc j'aimerais bien savoir. Non, parce que ce serait sympa de faire des petites vidéos sur ça, surtout pour ceux qui connaissent pas très bien parce que c'est vrai que c'est un peu difficile au début, c'est un peu incompréhensible. Donc voilà, c'est tout pour ça dans trop longue et puis pénible, enfin pas pénible mais voilà. La plus grande différence avec ce jeu, en fait c'est que, enfin, entre Sail Away et les yeux, il y a pas mal de différences. Donc en fait, je vous explique, Sail Simulator 5, ça va être un bateau où déjà on a des personnages, juste là, en plus ces personnages sont animés, donc c'est des personnages qui sont animés, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc il y a des personnages et ce qui est bien c'est que du coup, vu qu'il y a des personnages, on peut prendre des petits bateaux. Parce que vous imaginez bien que dans Sail Away, si on met un Hobbit 416 ou un petit catamaran tranquillou, et qu'il n'y a pas de personnages, ça fait un peu bizarre quoi. Donc, ça se peut mais c'est un peu bizarre. Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi, sur les jeux de simulation de voile, il n'y en a aucun avec des trimarans. C'est le Simulator 5, là, il n'y a pas de trimarans, par contre il y a plusieurs catamarans de plaisance, enfin plusieurs catamarans de petits catamarans de sport quoi. Et il y a aussi, ouais, il y a plein de trucs, mais par contre, il n'y a pas de trimarans, et dans Sail Away non plus. Donc voilà, la vidéo est en anglais, donc tout revient. Bon après, c'est surtout les images qui sont importantes. C'est parti. Attends, je sais pas si c'est en anglais ou pas. 3 mètres. 3 mires. 3 mires. C'est parti. Donc c'est un GENG se survive. Voilà, on va aller plus de ahí. Je sais pas si c'est parti, mais je la dois aller plus de moyens. l'intrigue la spécifique cette taxe après-midi donc je vais avancer un peu pour montrer ce qu'on voit là c'est ce qu'il y a le 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 l'inconvénient je vous ai coupé à certains moments l'inconvénient par rapport à ses lois et c'est que parfaite il n'y a pas la carte du monde entière pour être plus à la carte de navigation mais bon c'est quand même génial je pense que c'est c'est pas pareil que Sail Away mais c'est aussi bien il y a certains points qui sont mieux que Sail Away et par contre Sail Away parfois c'est mieux que Sail Simulator 5 mais je pense qu'ils sont égaux si on devait compter des points pour certains trucs ils seront sûrement égaux bon après celui là c'est vrai qu'il est de de 2010 et Sail Away c'est bon je sais pas quelle année c'est donc voilà là la vidéo dure trente d'une minute donc on va regarder un tiers on va voir ça à plus C'est parti. C'est parti. Donc c'est moins réaliste. Mais ça c'est surtout pour faire de la petite navigation tout ça. Donc c'est pas exactement pour être comme faire des grands voyages. Ça va convaincre. Et oui, il y a aussi un mode automatique pour régler les voiles. Donc pour l'écoute, par exemple pour l'écoute de grand-voile, tu peux la mettre en automatique. Donc voilà, c'est pratique. C'est parti. débrouillé le sens c'est l'extrême quoi d'extrême s'assure beaucoup de succès à l'aïdité on peut contrôler avec elle soit les détouchés on peut agir et toucher la santé de l'examérance voilà on peut prendre des touches pour contrôler mais ça ne c'est assez long à bouger la barre donc en fait tu peux aussi utiliser la souris et puis juste faire comme ça pour que ce soit plus rapide voilà ce qui est un peu dommage c'est que du coup vu que la direction elle se contrôle avec la souris tu dois cliquer sur un bouton pour faire tourner la caméra on voit là c'est un peu embêtant en plus c'est aussi le reste c'est un peu plus un peu plus ce qu'il n'y a pas c'est un peu plus parce que ça a été mais qu'il s'en a eu ce que vous allez sur les réglages d'eux c'est peut-être qu'il n'y a pas enfin la plan de réglages pour avoir le réglage de % je suis allé au début de l'envoi à l'envoi à l'aise à l'envoi ça c'est pour l'église à l'arrivée l'espoir et oui ce qui se trouve donc je vous en trouve à tout à l'heure comment télécharger et pour comment acheter le jeu nous voilà à ce moment-là s'il vous plaît parce que je pense elle c'est une en en revanche d'estimé que c'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est c'est à l'heure m voilà donc en bas sur la petite barre qui est juste là on ne voit pas très bien on a des réglages donc on a un réglage pour le pilote automatique un sondeur profondeur un truc qui dit la vitesse voilà voilà j'avance un peu donc ça c'est la vue à l'heure dans le bateau donc ça c'est la vue à l'heure sur le petit truc ça c'est la vitesse et la direction du vent donc la vitesse du bateau, la vitesse du vent, la vitesse du vent apparent et la la direction du vent donc là c'est assez stylé donc voilà comment on s'écarte du bateau c'est ça qui est pas mal du coup par exemple si vous voulez faire un truc assez stylé vous pouvez aller sur un quai par exemple d'un port et faire arriver le bateau comme ça ça fait des plans assez stylés vous pouvez l'enregistrer ce qui est pas mal on peut suivre c'est très simple j'ai dit qu'ils disent j'ai eu pas n j'ai eu je je j je 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 on voit là on a notre bateau donc voilà ça change un peu désolé voilà voilà on voit un autre on a un autre bateau donc il a un bateau avec des moteurs et le bateau sans moteur il y a aussi un bateau c'est un zodiaque c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a eu l'arrivée par contre le bateau chaleur ça c'est pas mal ça c'est à l'estime et du coup parfois on voit sur les dériveurs je suis en fait il y a un bouton compliqué il y a un bouton sur lequel on peut cliquer et du coup ça fait parfois ça peut faire monter le barreur sur la dérive pour le faire pour retourner les bateaux comme sur les vrais bateaux moi j'ai beaucoup cherchent donc voilà il veut montrer comment la dérive et les enfants ils montrent parce qu'on se fait Et voilà c'est un peu 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 il ya pas un baroque il y a un peu je suis voilà il C'est à dire qu'il y a 20€ et il y a aussi une version d'olde, c'est plus cheap. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans un business, ou vous êtes intéressé à vendre leur propre software, pour créer leur propre version de la game, pour un possible full motion. Voilà, là on a un catenaroc. C'est très beau. Eh bien, on les aient, ils ne sont pas à mettre les bâtiments, ils ne sont pas à mettre les bâtiments. Vousz vous dire, O.C. Je suis rare, je vous dirais pendant quelque chose. je suis rare, 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 C'est ça, mais nous avons des dispositifs de flotation, qui nous permettent que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout et nous ne pouvons pas toucher le terrain. Certaines personnes ont trouvé un moyen de garder leur terrain, mais si ça se passe, il y a une chance de se passer le terrain. C'est pour ça qu'on peut sauver le terrain. Voilà. C'est un peu de bouée dans le fond. La musique. Là, on va voir un bateau. Non, il n'y a pas d'autre. Sur les bateaux, il n'y a pas de moteur comme celui-ci. Il y a un petit truc pour avancer même sur les voiles, c'est une pagaie. Une espèce de... un petit truc mode pagaie, quoi. Qui est pas mal. Mais cet endroit, il a l'air plutôt bien pour naviguer. Là, il montre comment accoster. Il a oublié de remonter sa première. Il a oublié de remonter sa première. Là, il a activé le mode avec la pagaie. Il a aussi quelque chose pour sa marée. Donc, on a une honte et il y a aussi quelque chose pour s'accrocher un... Aux comptons. Voilà, tout à l'heure. On va juste aller voir cette petite vidéo-là qui est pas mal. Donc là, il y a un peu, pas mal de bateaux. Il y a un peu... pas mal de bateaux. Oh, pfff. Et voilà, il y a pas mal les bateaux, voilà c'est C'est bon, c'est bon, c'est bon Voilà Bon là les graphiques qui sont pas incroyables donc je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas mis au max ou si c'est parce que c'est une petite version peut-être C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas mal également Ce qui est sur ce plan est assez rapide mais bon, pas très rapide Parce que l'optimisme c'était quand même pas hyper rapide On fait un cul pile au monde, je dirais Voilà, ça c'est le rib, donc c'est le bateau à moteur qu'il y a Il est pas mal Bon, moi ça m'intéresse pas beaucoup parce que je préfère le bateau au voile mais C'est quand même rigolo ce qu'on peut faire avec donc j'aime bien On peut le faire voler sur les grosses vagues Ah ça c'est les chavires, ouais Je sais pas comment... C'est bon, les bateaux aux chavires Un petit plaisir quoi C'est un petit plaisir Donc voilà Donc je voulais aussi vous montrer, vous parler de Sail Away 3 Qui est une nouvelle version de Sail Away Qui est vraiment incroyable Malheureusement, j'aimerais bien, si vous pouvez, j'aimerais bien pouvoir envoyer un mail Aux développeurs pour qu'ils mettent un ultime, un trimaran ultime Parce que vraiment, il faut un trimaran ultime Tiens, c'est quoi ça, c'est pour l'acheter ? Ah non Bon Donc 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 euh Je vais voir Vraiment, ça c'est les... Ce qu'il y a vraiment C'est vraiment incroyable quoi En plus, l'eau, elle sera transparente Enfin ça c'est... Je crois qu'en plus, du coup ça c'était pas sur la première version Donc il peut y avoir des... Des géantes... Vagues... Plein de... De nuages Donc je sais pas si tu pourras... Si on pourra changer la... Le vent Donc euh... Là, ils disent qu'il y a pas de date de sortie pour ce jeu Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir une date de sortie Parce que si... En fait, sinon, ils vont devoir développer vite Et ça peut ne pas être très bien Et donc voilà Et les gens, après, ils peuvent s'attendre à avoir quelque chose de bien Et voilà Donc euh... Je vais vous lire ça Donc euh... Donc tout ce qui est... Voilà, là ils disent tout ce qui est prêt Donc le nouvel océan, c'est prêt Donc euh... La nuit Le... Enfin, le ciel de la nuit, c'est prêt Les marais, c'est prêt Les... Tous les nuages, c'est prêt Les nouveaux terrains, c'est prêt Les arbres, c'est prêt Les maisons et les... Les... Les constructions, c'est prêt Donc l'autre truc, j'ai pas ce que c'est... Euh... Donc les trucs 3D, tout ça, c'est prêt C'est prêt Donc les nouveaux sons, c'est prêt C'est prêt Donc euh... La pluie, euh... La neige, les éclairs Et le brouillard, c'est... c'est prêt Donc euh... Ça, je sais pas trop ce que c'est Donc dans le World Editor, c'est pour éditer le truc Il y a une nouvelle map Euh... Il y a plein de trucs... Euh... Euh... Donc ils vont mettre tous les bateaux qu'il y a en ce moment sur Sail Away, je crois Donc euh... Donc euh... Il y aura toujours le workshop, euh... Pour euh... Faire les bateaux Et il y aura aussi quelque chose qui est très bien C'est pour se... S'accrocher au canton Parce que ça, ça existe pas Sur Sail Away Et du coup, en fait, si tu veux te mettre à côté d'un canton, tu peux Mais le truc, c'est que le bateau va se mettre tout seul face au vent Du coup, ça, il va traverser le canton Donc c'est un peu dommage Donc là, c'est vraiment trop beau, voilà J'ai envie d'aller sur Instagram Donc voilà, c'est... Wow C'est assez... Infraible Enfin, c'est juste euh... C'est lui Ah tiens Ah ça, c'est toutes les voiles qu'il y a Donc, oh, il y a pas mal de photos. Voilà. Donc, ouais, je voulais vous parler un peu de Sailor E3, donc ça, c'est fait. Donc, on se retrouve tout de suite après pour la cartographie. Donc, voilà, le dernier épisode d'Actu Large, je crois que c'était... C'était bien, normalement, c'était mercredi 13. Je sais que c'était un mercredi, mais ça devait être le 13. En tout cas, je sais pas, mais donc, on va voir qu'ils avaient pas encore passé l'équateur. Voilà. On va accélérer un peu. Là, ça va pas vite du tout. On va mettre les vents aussi. Voilà. 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 Donc, l'épisode d'Actu Large d'aujourd'hui va être un peu... Assez long. Je suis désolé, mais c'est parce que je voulais vous présenter... Sailor E3, donc on va accélérer encore un peu. Sinon, c'est un peu long. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Au moment du passage de l'équateur, c'était Louis Burton qui était en tête, qui a passé le cap en premier. Le cap... L'équateur. Donc, voilà. Au niveau de l'équateur, c'était en première position, on avait Louis Burton, Bureau Vallée 2. En seconde position, Charlie Dallin à Vivian. En troisième position, Boris Herrmann, Sixplorer et au club de Monaco. En quatrième position, Thomas Ruyant sur LinkedIn Out. En cinquième position, Damien Seguin, groupe à Piscille. En sixième position, Yannick Bestaven, Maître Cop 4. En septième position, nous avions Giancarlo Pedot, Prismian Group. En huitième position, Benjamin Dutreux sur Omia Water Family. En neuvième position, Jean-Luc Ham sur Yes We Cam. Et en dixième position, Maxime Sorel sur Vienne Bimayem. Donc, on voit bien que Clarisse et Maxime, ils gardent bien leur place de dixième et douzième place. Sauf que là, Armel Tripon, il a rattrapé Clarisse Crémer, donc il est passé devant elle. Donc voilà, on va continuer l'avance pour voir. Donc voilà, ça avance. Ça bug un peu, là. On a du temps à charger. Voilà, ça avance jusqu'à, voilà, et aujourd'hui. Donc voilà. Donc on voit que, alors, voilà, en fait, à Pivia, donc Charlie Dalin, il a eu un problème sur son foil. Du coup, en fait, là, il y a deux routes possibles. Il y a la route longue, mais avec des fortes vitesses. Et la route, la route moins longue, mais avec des plus, moins fortes vitesses. Donc en fait, Charlie Dalin, lui, il a décidé de prendre une route assez courte pour, comme ça, il ne va pas trop vite, mais il arrive quand même assez vite. Voilà. Donc en ce moment, on se demande si c'est Louis Burton ou Charlie Dalin qui va gagner. Parce que pour l'instant, Louis Burton est en tête et qu'il a pris une option comme ça. Mais il va rencontrer, euh, une zone ici sans ventre. Donc là, on est le 24. Donc on va aller le 28. Oh, non. Non, le... On est le 27, là. Mais donc, on voit bien que Louis Burton, voilà, il va avoir beaucoup de vent. Donc tous ceux qui sont ici vont avoir beaucoup de vent. Donc ici, on est dans du 30, 30, 34 nœuds, ouais. Jusqu'à 34 nœuds. Ici, il n'y a pas de vent. Voilà. Et donc, voilà, c'est... Je pense qu'ils vont arriver, euh... Voilà, euh... En 80 jours. Donc, malheureusement, cette année, ils ne vont pas battre le record d'Armel. De Cleach, euh, de... 2016. Euh, non, bah, du coup, il est arrivé en 2017. C'était sur le Grand des Globes 2016, 2017. Qui était de 74 jours. Je ne sais pas combien d'heures, je ne sais pas combien de minutes, et je ne sais pas combien de secondes. C'est très précis. Donc, nous avons eu un nouvel abandon, celui de Sébastien Destrémo. Donc, voilà. Euh... Donc, maintenant, on peut compter, aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 abandons sur le Vendée Globe. C'est pas incroyable, hein. Tiens, j'ai cliqué sur le bateau de PRB, bah, il est à Paris-Six, quoi. Mais voilà, euh... Donc, Nicolas Troussel, euh... Bah, son bateau, de toute façon, il est par là, mais de toute façon, on ne peut pas le boire. Donc, euh... Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Donc, on... Enfin, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour, euh... Bah, le... Virtual Regatta. Voilà. Virtual Regatta. Donc, nous, voilà, sur Virtual Regatta. Donc, là, on est sur mon compte, mon autre compte. Donc, mon compte qui n'est pas destiné au Vendée Globe. Donc, où j'ai pas de foil. Voilà. Mais, donc, là, on est dans la zone de glace. Ce qui me dégoûte un peu. Parce que, du coup, bah, j'ai déjà... J'avance pas. Mais, voilà. Voilà. Donc, euh... Bah, là, on peut un peu rien faire. Je suis même pas au point NEMO, quoi. Franchement, parce qu'il y en a qui sont déjà arrivés. Donc, euh... Voilà. Euh... Voilà. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur Virtual Regatta. Bon, on va regarder ce classement maintenant, sur ce compte-là. Enfin, de toute façon, ça importe, mais... On va regarder le classement. Donc, euh... En tête, nous avons Tigrou de 2620. Mais, de toute façon, lui, il est arrivé. Mais... Alors, est-ce qu'on peut avoir le classement... Ah, ça, c'est... Classement français. Classement du monde. Mais, celui-là, ils sont arrivés, je crois, quand même. Donc, euh... C'est lesquels qui ne sont pas arrivés. Le classement inter-team. Donc, là, dans la bière à clé, c'est une team. Deux personnes ! Je suis tout seul ! Non, la bière à clé... Ah ! Non, il y en a quatre ! Ah ouais, d'accord, il y a quatre followers, c'est bien, ça. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Donc, inter-team. Donc, moi, ma team, elle est où ? Euh... C'est quoi, cette team-là ? C'est quoi, cette team-là ? Bon, euh... Moi, je cherche la bière à clé, c'est une team. Bon, elle est pas ici, hein. Pas étonnant. Euh... Donc, euh... Ah, bon, je trouve pas. Mais, du coup, ici, on a... C'est... Je sais pas lesquels sont déjà arrivés. Ah ouais, il y en a des milliers qui sont déjà arrivés, de toute façon. Ça peut poser problème. Ah mince, du coup, je vais pas pouvoir vous dire le classement. Je sais pas encore. Mais attends, il y en a pas... Il y en a pas 7800 qui sont... Bah, si. Euh... Euh... Je comprends plus, là. Bon, pas grave. Tiens, je vais voir. Ah, la frégate, je suis carrément devant elle. Donc, ici, nous avons... Euh... Sébastien Destrément, merci. Et pourquoi il y a un bateau qui s'est mis là ? Euh... Mais bon, voilà, peut-être, je raconte n'importe quoi, moi, qui s'est mis là. Euh... Donc, voilà. Donc, voilà. Ici, on n'a pas encore passé le point Nemo. Et je crois que sur mon autre compte, où même j'ai des foils, c'est pas mieux. Donc, on va changer de compte, voilà. Je vais faire ça. Donc, nous voilà. On est là. Euh... Sur le vent des glaces. Donc là, je ne sais pas si on a... Si on a passé le point Nemo. Oh, ben là, on est complètement dans la zone des glaces. Ce n'est pas mieux. Du tout. Oh, ben, on n'a même pas regardé la carte... La... La... Du 3D tout à l'heure. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est qui, comme bateau ? Ça, c'est... Ah, sinon, ça, c'est... Ben, c'est mon autre compte. Donc, moi, je suis plutôt bien avancée dessus. Là, je n'ai aucune option pour... Pour aller plus vite, là. Non, c'est mort. Oh, non. En plus, je vais à terre dans une dépression. Je suis dépréciée. Enfin, je suis... Je suis en dépression. Oh, j'ai peut-être une chance de réussir. Là, c'est plus intéressant quand on fait des programmations et tout ça. Voilà. 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 Il faudra essayer de remonter un peu. On ne va pas bien avancer, surtout qu'on est moqué à foil. Pas des réels. Mais ça, ça n'aide pas. Mais voilà, il est tout beau, hein, notre mocha. Ouh, qui est ce pilou, ça aussi ? Je me demande bien. Oh, il a huit fo loups. Huit fo loups. C'est à moi, ce n'est pas ma team. Donc, non, en fait, dans ma team, je n'ai pas beaucoup de normes, je crois. Donc, voilà, le magnifique bateau, banque populaire 10 avec des foils. Mais ça se trouve, Clarisse, elle, si elle refait le Vendée Globe dans 4 ans, elle aura un imoka foil. Genre, soit ils construisent un... Oh, tiens, j'ai gagné 2 places. Soit ils construisent un imoka. Genre un imoka foil. Alors, Clarisse Grimère, c'est celle qui est à banque populaire. Qui est sûrement populaire. Soit ils construisent un imoka foil pour elle, soit ils rachètent un imoka foil. Non. C'est quoi, ça ? Pourquoi il y a un bateau qui est là ? Ah, ce n'est pas PRB, ça ? Ah, si. Ouais, vu qu'il a coulé là, c'est sûr que... Bah, en fait, non. Parce que ce qui est Viniscophi, il n'est pas là, par contre. Ah, oui. Oui, bah, c'est sûr que PRB, il avance à 16 nœuds, ouais. Ouais. C'est logique, bien sûr. Unisapicheur, ouais, 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 ouais. Ah non, mais Unisapicheur, il n'est pas là. Il est quand même bien fait, le bateau. J'aurais pu le prendre parce que... Je trouve qu'il est quand même bien fait. Il y a plein de détails. Il est hyper bien fait, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour revivre une regatta. Donc, on va aller sur Sail Away. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'autres trucs intéressants sur Sail Away. Donc, c'est parti pour Sail Away. Ce qui est drôle, c'est que l'actualage de la semaine dernière, il a été très court. Et celui-là, il est très long. Mais je ne sais pas si j'ai eu tort de ne pas vous montrer Sail Away parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Parce que voilà, là, si vous voyez, c'est plutôt tranquille. Et on va voir déjà un gros changement majeur. Bon, déjà, on va mettre bien les voiles. Et surtout, j'ai passé le capor, non ? Non, c'est pas rien. Et aussi, j'ai réussi à trouver le canal de Panama. Non, parce que je ne le trouvais pas. Je vais aller chercher. Ah, ça bug. Ça bug, ça bug, bug, bug. Ça bug, ça bug, bug, bug. Et du coup, tu peux m'aider comme une nouvelle. Ok, désolé pour cette petite interruption, mais Sail Away a bugué. Ah, ça bug toujours. Ah, ça bug toujours. Je vais devoir fermer ça. Donc, voilà. Je vais le réouvrir. Donc, voilà, comme je disais, j'ai passé le capor. Ce qui est pas mal, non ? Et, enfin, voilà. Donc, voilà. Le bateau, il marche à 10 nœuds. C'est bien. J'ai trouvé le canal de Panama aussi. Ça, je viens de le dire. Mais, j'aime bien le dire. Voilà. Donc, on est actuellement dans la remontée de l'Atlantique. Et on voit que... qu'il y a un problème. Ah, non. Je n'ai pas validé que j'avais passé ce waypoint-là. Du coup, ça me fait n'importe quoi. Comment je vais passer ce waypoint-là ? C'est pas très précis parce que je change souvent de vitesse. Donc, voilà. Mais, en gros, c'est un peu ça. Donc, voilà. Et puis, là, on est dans la remontée de l'Atlantique. Donc, vraiment, je suis vraiment à la traîne. Mais, c'est déjà mieux que sur le Sirtuel Regatta. Sur le Sirtuel Regatta. J'espère que je vais passer la ligne à temps parce que ça serait dommage. Non, parce que... Voilà. J'ai vu un article aussi sur le vrai Vendée Globe. Et du coup, ce qui est assez drôle, enfin, intéressant, quoi, c'est que... C'est que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Enfin, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, en fait, les skippers, à l'arrivée, le premier, ils gagnent 200 000 euros. Le deuxième, c'est 140 000. Le troisième, c'est 100 000. Le quatrième, c'est 80 000. Je crois que le cinquième, c'est 50 000. Et le... Et puis, après, je ne sais plus trop, mais... Voilà. Donc, voilà. Bah, c'est pas mal. Si tu gagnes le Vendée Globe, tu peux t'offrir un bon petit cadeau, quoi. Donc, ouais, c'est... Si tu arrives en deuxième ou troisième place, ou même première place, tu peux te faire un bon petit cadeau, quoi. Donc, voilà. C'est... Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'outro parce que, bah, cette vidéo est terminée. Terminée, j'ai dit. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Actu Large. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501